I drive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pony and me. Micro ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui de la quatrième édition du festival du film Libanais de France qui se tiendra au cinéma Lincoln à Paris à partir du 13 octobre, si je ne me trompe pas, jusqu'au 20 octobre. Et pour en parler, Michel Tabal qui s'occupe de la direction artistique et plus et qui a accepté à quelques jours comme ça du début du lancement de cette quatrième édition de venir pour nous parler un peu de tout ça. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie au site dédié du festival. Bon, première question, très simple, bien évidemment, mais qui peut peut-être nous aider à une belle entrée en la matière. À quelques jours de ce festival, comment vous, la direction, la programme, enfin toute l'équipe, comment cette équipe se sent actuellement à quelques jours de ce festival ? Tout d'abord, donc bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et de consacrer une séance pour notre festival. Donc moi je suis plutôt programmateur, donc je suis Michel Tabal, je suis programmateur pour le festival, donc je m'occupe de la programmation des séances patrimoine dont vous pourrez vous en parler. Oui, tout d'abord, nous sommes dans les préparatifs en ce moment, quand vous pouvez l'imaginer au vu de ce qui se passe au Yéban, donc la situation est très compliquée. Nous tenons ce festival avec le corps noué, avec tout ce qui se passe et bien évidemment, dans le cadre de ce festival, ce sera aussi pour nous l'occasion d'aborder la situation, et avec des tables rondes qui sont prévues expressément au vu de ce qui se passe. On pourrait en parler plus tard, si vous voulez. Comment, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est l'origine, la jeunesse de la création de ce festival, donc comment c'est venu ? À la base, le festival, c'est une association, donc une association française, dont le but est de promouvoir et de diffuser dans les salles françaises le cinéma libanais, les films libanais. Donc le but de cette association, c'est d'organiser un festival de manière annuelle chaque année, un festival dédié au cinéma libanais, mais aussi d'organiser tout au long de l'année des tables rondes, des projections ciblées, des conférences en lien avec le Liban et sous l'angle du cinéma. Donc cette association, comme je vous l'ai dit, son but principal, c'est l'organisation, c'est le cœur de notre travail, c'est l'organisation d'un festival annuel. Nous sommes en ce moment en train de préparer la quatrième édition, donc la première édition, elle a eu lieu en 2020 et on a eu un très bon succès, plus de 700 participants. Donc session, pardon, session, en effet, édition, pardon, plutôt, elle était présidée par le cinéaste, donc Philippe Aaktanji. Puis après, on a eu d'autres éditions, une en 2021, puis en 2022. 2021, l'édition, elle était présidée par la cinéaste Johanna Hajitouma, qui est connue pour avoir réalisé plus bien son dernier Memore Box, qui est sorti en salle française et qui a eu pas mal de succès. La troisième édition, donc organisée l'année dernière, en novembre, a été présidée par Darinal Eljundi, aussi une artiste franco-libanaise. Et cette année, par contre, pour la première fois, on organise le festival sur une semaine. D'habitude, c'était pas aussi long. Donc là, vraiment, on commence le dimanche avec l'ouverture et ça se clôture le dimanche prochain. Donc c'est vraiment exceptionnel de l'organiser pendant une semaine. Et on a plusieurs projections, plus de 40 projections sont prévues, avec 25 courts-métrages, donc un festival avec des prix qui sont remis dans le cadre de ces courts-métrages étudiants et aussi non étudiants professionnels. Et après, je peux vous en parler davantage des films, mais voilà, pour répondre à votre question sur la genèse du festival en tant que tel. Et pour cette quatrième édition, est-ce qu'il y aurait un fil conducteur, une thématique bien précise ? Très bonne question. Cette année, on a, comptamment à l'année dernière, où il y avait une seule thématique qui était liée à la santé mentale, cette année, on a plusieurs, plusieurs, donc voilà, il y a la question de la guerre, la guerre, la mémoire, l'exil, etc. Mais moi, je considère qu'il y a beaucoup de films qui ont un fil conducteur. C'est la thématique de la guerre et de l'exil, enfin l'exil qui fait vraiment partie de l'ADN du cinéma libanais. Donc, on aura plusieurs films qui vont traiter de cette question. Il y aura même une intervention que je vais faire sur la représentation de l'exil et de son corollaire de la guerre dans le cadre du cinéma. Voilà, donc il y a plusieurs thématiques, mais qui se, beaucoup porteront, enfin beaucoup de, en tout cas de films porteront sur la question de l'exil, qui est, encore une fois, vraiment qui fait partie de l'ADN du cinéma libanais. Le premier film libanais, qui est un film perdu, parlait de l'exil, là, pour vous dire. Donc, il y a une espèce de, ouais, c'est exactement, c'est associé. Est-ce que, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est aujourd'hui, en 2024, comment on peut penser un festival de cette manière, de cette ampleur ? Et qu'est-ce que vous ne souhaitez plus refaire, que vous avez peut-être pu faire pour les trois précédentes éditions et que vous avez envie de renouveler avec cette quatrième ? Qu'est-ce qu'on a envie de renouveler ? Voilà, exactement. Donc, déjà, on a, depuis trois ans, voilà, si je ne fais pas de bêtises, en termes d'années, on a consacré des séances patrimoine, donc des séances qui revenaient sur un film phare du cinéma libanais, un film important, donc de l'histoire du cinéma libanaise, qui a été projeté ou pas en France. Et on a consacré, donc, une séance avec une intervention, souvent avec quelqu'un de l'équipe du film ou quelqu'un en lien avec le film, sur, voilà, un film emblématique. La première séance, elle portait, enfin, c'était Beyrouth, il y a Beyrouth, Beyrouth au Beyrouth, le premier film de Maroun Bagdadi. Il y avait Suraya Bagdadi qui était là. Le second film, c'était La Ceinture de feu, qu'on a projeté l'année dernière, qui est aussi un film qui traite de la guerre. Beyrouth, il y a Beyrouth, ne traite pas de la guerre, mais c'est un film prémonitoire sur la guerre, donc il a été projeté, enfin, projeté quelques jours en salle, quelques jours avant l'explosion de la guerre, le début de la guerre civile. Le second, c'était un film en plein, enfin, en plein, enfin, en tout cas, la thérapie qui a été vraiment consacrée à la guerre civile. C'était La Ceinture de feu de Berhan Alaouye, qui était même présent, et on a fait un échange avec lui à la fin de la projection. Cette année, on a l'opportunité et le plaisir de projeter deux films patrimoine, donc ça, c'est vraiment une expérience qu'on a voulu renouveler. Donc, deux films importants, que je peux vous en parler, qui font écho, dont un, malheureusement, fait écho à la situation. D'ailleurs, c'est la plupart des films libanais font écho aux malheurs libanais, que ce soit exil, guerre, crise, explosion, etc. Donc, cette année, on aura deux films que je considère vraiment assez importants et majeurs dans le cadre de l'histoire du cinéma libanais, c'est « Vers l'inconnu », donc « Il a Aïne en arabe », c'est un film qui a été réalisé en 1957, donc en noir et blanc, par Georges Nasser, qui est un des pionniers du cinéma libanais. C'est le premier film qui a été sélectionné au Festival de Cannes, aux côtés d'autres réalisateurs assez connus, on va dire, comme Fellini, William Weiler, Robert Brisson, si je ne me trompe pas. Et c'est un film qui parle de l'exil, comme je vous l'ai mentionné. C'est l'histoire d'un type qui va s'exiler au Brésil et on suit l'histoire de sa famille dans un village libanais, alors que lui n'y est pas. C'est un film vraiment assez important, au-delà du fait qu'il est l'un des premiers films qui a été sélectionné au Festival de Cannes. C'est un film qui a été réalisé alors que le cinéma libanais en tant que tel n'existait pas en tant qu'institution. Les acteurs ne sont pas professionnels, c'est plus des acteurs de théâtre, si je ne me trompe pas, etc. Alors que le film est magnifique. C'est vraiment, à mon avis, un film majeur qui mérite de ressortir en salle. D'ailleurs, c'est une version restaurée qu'on va projeter, qui a été projetée lors d'un des derniers festivals de Cannes. Pas le dernier, mais en tout cas parmi les derniers, je ne sais plus, je n'ai pas l'édition en tête. Il a été reprojeté en la présence de Georges Nasser qui est décédé par la suite. Donc c'était vraiment un joli moment pour le réalisateur. Et le second film aussi, version entièrement restaurée, c'est « La rencontre » de Berhan Alaouye, qui est un film vraiment magnifique, excellent sur l'histoire de deux personnes pendant la guerre civile libanaise qui n'arrivent pas à se retrouver. Donc ils essayent de se rencontrer dans Beyrouth, mais ils n'arrivent pas à cause des embouteillages, à cause de plusieurs problématiques. C'est un film assez profond, assez touchant et filmé pendant la guerre du Liban. Pour info, elle a commencé en 75, elle s'est terminée en 90 et le film date des années 82. C'est aussi pour moi un film majeur qui traite de la guerre, qui fait écho malheureusement à la réalité libanaise actuelle. Donc le film sera accompagné d'une sorte d'intervention sur la représentation, je pense que je vous l'ai dit, sur l'exil et la guerre dans le cinéma libanais. Donc comme vous le voyez, c'est deux corollaires liés à la guerre, mais pas que, puisque beaucoup de films traitent de l'exil bien avant la guerre notamment. Et on a un autre film aussi qui sera projeté et qui traite de cette thématique de l'exil avant la guerre, portrait d'un certain Orient. C'est notamment les premiers exilés au Brésil et le film suit la trajectoire de deux Libanais qui vont s'exiler en Amazonie. Le film est filmé en Amazonie, ça c'est un film plus récent, mais qui sera projeté aussi. Dans la compétition courts-métrages, les films que vous avez reçus et que vous avez fini par sélectionner, si on prend le temps de voir un peu, de faire une espèce de bloc pour voir un peu ce que ça dit, est-ce que c'est comme les longs-métrages, est-ce que ça dit pratiquement la même chose ou c'est autrement ? Moi je dirais oui. D'ailleurs moi je ne fais pas partie du jury. Pour vous dire d'ailleurs je ne sais pas si j'ai dit quelques mots sur le jury. Cette année, le jury est présidé par Daniel Arvid, cinéaste, je pense que vous connaissez sûrement, qui a aussi réalisé des films sur le Liban, mais pas que. Son dernier film d'ailleurs c'était Passion simple, qui était basé sur un roman d'Annie et d'Annie Ernaud. Il y aura avec elle Chloé Maslow, réalisatrice de Sous le soleil d'Alice, sous le ciel d'Alice, Christophe Chen-Caito, qui est un réalisateur, un scénariste plutôt un comédien, Katia Salaire, productrice et réalisatrice, et Noël Kesserwani, qui est une artiste, actrice, et artiste engagé, qui a récemment réalisé et joué dans le film Les Chenies, qui a été projeté dans le cadre de notre festival et d'autres festivals. Donc ça va être eux qui vont, qui vont, donc c'est eux qui décidons des prix. Mais par contre oui, moi j'ai pu avoir, j'ai pu voir quelques-uns, et oui on retrouve beaucoup des mêmes thématiques qu'on retrouve dans le cinéma libanais, et c'est rare de voir des films qui vont pas parler, on va dire, du marasme du libanais. C'est très rare. La plupart vont parler de mémoire, il y a beaucoup de films sur la mémoire, sur la guerre, à nouveau. Et à mon avis, on n'est pas prêt d'arrêter d'en faire des films sur la guerre, la mémoire, sur l'identité, sur l'héritage, etc. Il y a donc la plupart des films sur l'explosion, donc la dernière explosion, enfin l'explosion du port de Beyrouth. Rares sont les films qui vont pas à mes yeux, c'est mon avis personnel, aborder ces thématiques, et ce qu'on retrouve dans le cadre de la programmation des longs-métrages. La plupart suivent une certaine cohérence entre les thématiques, sauf un seul film aussi, qu'on a voulu à tout prix présenter, qui est une comédie, qui aussi n'aborde pas du tout les questions qu'on retrouve classiquement dans le cinéma libanais, ce qui est une chose assez rare. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. D'ailleurs, le cinéma libanais, avant la guerre, c'était un cinéma purement de divertissement. D'accord, et oui, c'est ça, c'est purement de divertissement. Et aujourd'hui, j'en profite que vous soyez là et qu'il y ait ce festival, cette cinématographie libanaise, comment ça se passe finalement au niveau ? Est-ce que c'est le nombre de films peut-être qu'on pourrait, qui sont faits par an ? Comment cette industrie évolue aujourd'hui ? Enfin, elle arrive au vu de tout ce qui se passe dans ce pays. Je parle de la guerre, je parle aussi de la situation économique, voilà, parce que le Liban est plongé dans une crise économique sans précédent, une des pires crises de l'histoire depuis les années 1800, si je ne dis pas de bêtises. Et malgré tout ça, on arrive vraiment à produire, à faire des films libanais, à avoir des cinéastes de jeunes talents qui naissent, enfin d'autres cinéastes qui nous proposent des choses extraordinaires. Mais bien évidemment, l'État, les pouvoirs publics, elles sont, je pense, quasi inexistantes pour soutenir le cinéma libanais. Donc il y a beaucoup de coproductions qui ont lieu, la plupart des films, qui sont coproduits avec la France, avec la Belgique, avec le Brésil, notamment le film Portrait d'un certain Orient, par exemple. Mais après, il y en a des maisons de production, il y a une maison de production à bout de production au Liban qui existe toujours, qui continue malgré tout à vivre et à nous donner des films exceptionnels, ce qui est vraiment un des paradoxes libanais. Donc compte tenu de cette situation, le cinéma, il existe toujours. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de films par an, d'ailleurs le Liban c'est un petit pays, mais on a quand même des films proportionnellement assez considérables au vu de ce que ce pays vit, à mes yeux. Vous parliez, vous parliez par exemple, il y a un film dansé sur un volcan, je crois. Oui, exactement. Par exemple, dansé sur un volcan, qui est en ce moment en salle et qui est vraiment une vraie réflexion sur comment faire un film au Liban, qui est vraiment extraordinaire et qui a été projeté l'année dernière dans le cadre de notre festival et qui est en ce moment en salle en France, qui est un film de Cyril Harris, et qui parle exactement de cette thématique. C'est vraiment un excellent exemple. Et c'est pour revenir à la question que oui, la plupart des films, on va dire que du moins qui sont projetés dans les festivals, que nous on projette, sont des films, pour vulgariser, sérieux, dans le sens que le cinéma de divers qui sont, parce qu'il existe, mais on le voit moins. Il était prégnant avant la guerre civile. Il y avait la plupart du cinéma, que ce soit même les films occidentaux qui étaient tournés à Beyrouth, c'était des vrais films de série B, des films d'espionnage, etc. Moi, juste à titre personnel, j'adore la série B et j'adore le cinéma de genre. Et j'essaye justement de promouvoir le cinéma de genre libanais qui existe, mais on n'en parle pas. D'ailleurs, il y aura une session consacrée au cinéma de genre et la série B Libanaise, qui mérite à elle seule, à mon avis, une vidéo. Et donc, il y a un seul film cette année, à mes yeux, qui sort un peu du lot, qui ne va pas traiter de ces thématiques, on va dire, sérieuses qui font mal, mais qui sont indispensables. Et les films sont exceptionnels. Qui s'appelle Low Budget Heist, qui est une comédie un peu qui sort sur du Tarantino, aussi sur comment faire un film. Mais voilà, ça se passe, c'est intemporel. Et c'était un peu le but du réalisateur. D'ailleurs, il sera parmi nous et on va parler avec lui de cet aspect-là. Donc, comment faire un film libanais, mais sans parler du Liban sous cet angle que tout le monde malheureusement connaît, guerre, crise, explosion, exil, etc. Mémoire. Vous aviez évoqué la boîte de production About, et il y a un film, entre autres, le film de Myriam Hatch, qui a été produit. Tout à fait. D'ailleurs, oui, je n'ai pas parlé de tous les films. J'ai plus évoqué les films patrimoine qu'on va projeter, mais je n'ai pas évoqué. D'ailleurs, c'est l'opportunité d'en parler un peu. Donc, oui, il y a le film de Myriam Hatch, qui a un documentaire sur la situation libanaise dans le cadre de l'explosion, qui suit justement une activiste qui sera aussi parmi nous, Joumana Haddad. Et je pense que vous allez aussi interviewer Myriam Hatch, qui a été produit par About, qui est vraiment, encore une fois, une maison de production exceptionnelle. Moi, je les trouve vraiment… Ils font des choses vraiment extraordinaires, et ils font bravo à eux. Surtout au vu de… On le voit, comme vous le dites, très bien dans Danser sur un volcan. C'est la maison de production à About qu'on voit. Enfin, entre autres, il y a les… C'est eux qui ont produit Costa Brava Libanon, dont Danser sur un volcan suit le tournage. Donc voilà, on aura ce film de Myriam Hatch, mais on a aussi d'autres films. Là, je profite d'en parler un peu. On aura Erzé, qui sera en avant-première en France, qui sera en ouverture, mais aussi dans le cadre du festival, qui est une sorte de comédie dramatique, béroutine aussi, qui reprend certaines thématiques sur la religion, Bérout, etc., qui est assez agréable. Avec Diamant Bouraboud, qui sera aussi parmi nous, qui est l'actrice principale. Donc le film sera projeté à l'Institut du monde arabe, mais aussi sera projeté dans le cadre du festival en tant que tel. Donc on aura le film portrait d'un certain Orient sur les premiers exilés, en tout cas parmi les premiers exilés libanais. Voilà, parce qu'encore une fois, la question de l'exil, elle est assez présente, sachant que la diaspora libanais, c'est une des plus grosses diasporas au monde. Donc nécessairement, ça fait partie de l'ADN, comme je l'ai dit, du cinéma libanais. Donc, « Portée d'un certain Orient » de Marco Gomez parle de Marcel Lo Gomez. Si je ne dis pas de bêtises, pour son nom, là, je ne sais pas son prénom. Donc, on parle de cette thématique-là. Le film est filmé en Amazonie, ce qui est assez intéressant. Donc, on aura aussi un film qui s'appelle « La vallée de l'exil » de Anna Faer, qui sera parmi nous. Et c'est un film, d'ailleurs, l'actrice aussi sera parmi nous. « Maria Hassan », c'est un film qui traite aussi d'une problématique majeure au Liban, qu'on ne voit pas beaucoup dans le cinéma, par contre. C'est « La condition des réfugiés syriens ». Et c'est un film qui se déroule dans la béka libanaise et qui suit deux personnes qui fuient la guerre en Syrie. Donc, le film est vraiment excellent, je trouve. Donc, « La vallée de l'exil », « Beyrouth, la rencontre » et « Vers l'inconnu », qui sont les deux films « Patrimoine ». Donc, on aura aussi un film, c'est vrai, chaque année, on projette un film destiné à la jeunesse. Et cette année, ça sera dans le cœur « Unirondel » qui sera projeté de Rima Saman, qui est aussi un film qui traite de la mémoire, de l'héritage, etc. Et il y aura une rétrospective des films de Salim Saab, qui est un réalisateur franco-libanais. Donc, on va projeter son premier court-métrage de fiction. Lui, à la base, il réalisait des documentaires, donc dans les yeux de Maya. C'est son premier court-métrage qui sera projeté. On va aussi avoir l'occasion. On profite des cinq ans de l'anniversaire de la révolution d'octobre, si on peut l'appeler comme ça, libanaise, pour projeter son documentaire « Le cèdre d'octobre », qui traite, voilà, c'est un documentaire sur la révolution d'octobre 2019. Il y aura d'autres films aussi, comme « Nécrose » de François Yazbik, ou encore « La mer et ses vagues », qui est un film qui se passe dans « Beyrouth la nuit », aussi, assez exceptionnel de la manière comme on s'est filmé. Voilà, donc là, j'ai essayé de vous dire… Encore une fois, on essaie d'être assez éclectique, d'avoir des gens assez variés. Et voilà, le film de divertissement dont j'ai parlé, « Low Budget Heist ». Et il y en aura d'autres aussi, sûrement, j'ai dû en oublier. Mais en tout cas, la programmation se veut riche, et voilà. En tout cas, pour l'ancien Parisien que j'étais, le Rouhanais que je suis devenu, je suis très frustré. Mais en tout cas, cette émission, elle était là aussi pour dire que ça faisait quatre ans que ce festival existe et qu'il est important. Je rappelle, c'est le festival du film libanais de France, quatrième édition, c'est du 13 au 20 octobre. C'est au cinéma Le Lincoln à Paris, et dont le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien qui renvoie directement au site dédié de ce festival. Et pour nous en parler, c'était Michel Tabal de la programmation, et je lui en suis vraiment reconnaissant parce que c'est vraiment à quelques jours du festival, et normalement, il ne devrait pas être là, il devrait faire autre chose. Et c'est pour ça que je... Non, mais merci à vous, justement, d'en parler. Et merci, Justin, j'ai vu aussi que vous avez fait déjà un entretien avec Wissam Charaf, qui était aussi... Enfin, il y aura un de ses courts-métrages qui sera projeté cette année. Et oui. Et d'ailleurs, il faisait partie du jury lors de la troisième édition. Et Myriam Hach, vous allez aussi l'interviewer. Donc nous aussi, nous sommes très reconnaissants de cette vidéo que vous êtes en train de faire. Je vous en prie. Et puis Cyril Harris aussi est venu sur le micro-ciné pour nous parler de danser sur du... Ah, excellent ! Parfait. En tout cas, nous sommes vraiment sur la même lignée entre Cyril, Myriam, Myriam. Non, non, mais nous sommes très contents, en tout cas, de figurer parmi vous. Et juste pour vous dire que là, j'étais en train de... D'ailleurs, la présidente du festival, Sarah Hajar, qui vient du milieu des droits humains, un peu comme moi aussi. Donc on est régulièrement en échange. Et récemment, on a noué récemment, et je voulais vous le dire, un partenariat avec Agir pour le Liban, qui est une sorte de collectif d'artistes, de chercheurs, de cinéastes, qui collectent des dons pour quelqu'un apolitique, et qui collectent des dons en faveur, pour venir en aide aux victimes de la guerre actuelle. Voilà, donc c'était juste pour vous dire cela. Et voilà, c'est une chose assez importante pour nous, ce partenariat, au vu de ce qui se passe. Et c'est important qu'il y ait des émissions, et que les médias aussi s'intéressent à ça, c'est très, très, très important. Merci beaucoup, Michel, en tout cas, de nous avoir consacré une vingtaine, vingt-cinq minutes de votre temps. Et je rappelle, le festival du film Libanais de France, c'est du 13 au 20 octobre, c'est à Paris, c'est au cinéma de Lincoln. Et voilà, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, le lien qui renvoie. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, et le programme complet est disponible sur notre site. Si j'ai oublié quelques points importants. Le programme, le calendrier, des événements aussi qui sont annexes. Oui, exactement, les événements annexes, il y aura aussi une exposition. Il y aura, comme je vous l'ai dit aussi, voilà, on vient de prévoir aussi, a priori, une table ronde sur l'image et la guerre. Voilà, on va parler, enfin, pour être dans la, enfin, en fonction de ce qui se passe maintenant, on peut essayer de réfléchir à ce que le cinéma peut aussi apporter. Donc, voilà, tout est prêt, tout est dans le programme. Voilà, n'hésitez pas à venir et merci à vous, vraiment, parce que nous, on a besoin de promouvoir le cinéma libanais, de parler du Liban, surtout en ce moment. Et je vous en prie. Trois points de suspension, comme on dit, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Merci beaucoup, Michel. Merci surtout à vous. Au revoir. Générique